Quand on parle de tradition, on parle d'abord de sa terre, des lumières, des parfums, des goûts et bien sûr, la musique est de danse et de chant. Le Berry, ce pays du centre de la France où il faut prendre le temps de s'arrêter, à conserver une nature authentique et encore sauvage. Mille ruisseaux qui coudent des collines pour alimenter l'Inde et le Cher, jusqu'à la Loire, rivières et feux restent sauvages. Les haies qu'on appelle chez nous des bouchures, rythment les espaces et préservent sa faune et sa flore. Les chemins se coulent dans les plis de notre terre et on se promène, dans ses traînes et ses centres, à l'abri des regards. Mais de ces chemins, on peut observer ce monde magique. Nous sommes là, calés bien à l'abri des contreforts du massif central, plantés au centre. Les aisons nous servent de rythme, les grues, les oies migrent nous annoncent l'hiver ou le printemps, le bourdonnement des abeilles sur les fruits mûrs, l'été font écho au brâne du cerf en automne. Nous ne sommes pas les seuls à jouer, danser, chanter. Nous ne sommes pas propriétaires de ce patrimoine culturel et musical, fait de chant et de danse. Il est ouvert. Il se transmet de génération en génération. Il n'est ni figé, ni limité par des contraintes d'interprétation. Il est naturellement le fruit de nombreuses rencontres, des ouvertures et des multiples influences qui viennent enrichir cette musique populaire par tous ses métissages. Depuis 1888, les gars du Berry œuvrent pour préserver, transmettre, faire revivre, faire vivre et créer un patrimoine d'aujourd'hui pour les générations de demain. Les gars du Berry jouent de la vielle, en ré, et de la cornomuse 16 pouces, en sol, mais aussi des cornomuses 14, 20, 23 pouces, fabriquées par des luthiers du pays. Nous chantons, dansons, des bourrés, des scottiches, des ronds, des mazurkas, des polkas, des valses. Les femmes dissimulent leurs cheveux sous des coiffes carrées, dites de la châtre. Elles portent de grandes robes longues de couleur qui ne leur recouvrent pas le pied. Leurs bustes sont parées de corsages blancs brodés. Les châles, délicatement posées sur leurs épaules, apportent des touches de couleur et des tabliers noirs protègent les robes. Et je ne vous parlerai pas des dessous. Les gars, quant à eux, portent un labiaud bleu avec un foulard cachemire, dans des dominantes de rouge, un pantalon et un chapeau noir. Les costumes sont ornés de la cocarde aux couleurs de la paysannerie française. Vert, jaune, rouge. Les vielles et cornomuses portent également fièrement ces couleurs avec de beaux rubans. Non, lieu du romantisme. Vous avez dit romantisme ? Oui, nous sommes encore des romantiques et des rêveurs, dans une société qui a énormément besoin de cette humanité que lui porte à Georges Sand. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors voyure !